Vous êtes danois, européen, est-ce que vous regardez l'Eurovision ? Parfois, oui. On a une forte tradition aussi aux Danois de l'Eurovision, donc c'est une institution dans toute l'Europe. En France aussi, sauf qu'on est un peu maudits, ça fait 42 ans que la France n'a pas gagné le concours, mais cette année ça va changer, on y croit. Samedi soir, les Français devaient choisir, désigner leurs représentants pour mai prochain et ils ont eu un coup de cœur pour cette chanson. La chanson s'appelle « Roi », son interprète Bilal Hassani, il a 19 ans et depuis samedi soir, il est officiellement le candidat de la France à l'Eurovision. Pour l'instant, Simone est toujours première avec 156 points. On aurait besoin, affichez maintenant, s'il vous plaît, les points attribués. La hausse humaine m'a dit 63 points et Roi avec 150 points, il lui donne 200 points au total. Vous avez compris, mesdames et messieurs, c'est Bilal Hassani qui vous représentera, qui vous représentera la France à l'Eurovision. Bonsoir, Bilal, et bravo, bienvenue à la table de cet avou, bravo. Je vous présente donc Metz Mikkelsen, qui officiellement va demander au Danemark de voter pour la France. En mai prochain, 12 points, c'est obligatoire, Metz. Je crois que c'est bien que vous avez gagné, parce que nous, on a gagné l'Ordre. Ah oui, chacun sa victoire. Bravo pour cette victoire. On revoit les images au moment de la désignation, de votre désignation. Vous avez été surpris ? Très, très surpris. Vous saviez que le public vous plébiscitait, vous étiez archi-favori, en tout cas pour le public français. Le public était très enthousiaste à l'idée que je participe à l'Eurovision. Et ça m'a beaucoup surpris, parce que ma communauté ne m'avait pas donné l'impression que c'était spécialement des fans de l'Eurovision, ceux qui me suivaient avant. Et en fait, ils ont direct joué le jeu à fond et ils ont beaucoup, beaucoup voté. C'était très surprenant pour moi. Qu'est-ce qui a fait la différence, selon vous ? Parce que vous étiez confronté à des chanteurs professionnels, Emmanuel Marche, Imen Baddy. C'est quoi ? La chanson ? Votre style ? Une réponse à tous ceux qui vous ont dit, t'es un mec, t'es une perruque, ça va pas marcher ? Ça, c'était assez satisfaisant pour moi quand même, de pouvoir remporter ce concours avec, en étant 100% moi-même. Maintenant, je pense que c'est assez global. On ne peut pas complètement oublier le fait que la perruque ait peut-être attiré un petit peu l'œil. Mais après, les Français ont voté pour la chanson. Pour le jeune homme aussi ? Et peut-être aussi pour le jeune homme. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était fou. C'était une aventure folle. Ce n'est pas fini, c'est le début de l'aventure. Non, non, mais je veux dire destination. Maintenant, je ne réalise toujours pas qu'on va faire... Ah ouais ? Non. Attention, c'est en main, on compte sur vous. Oui, bien sûr. On va travailler très, très dur. Encore deux mois et demi. C'est ça. La chanson Roi, donc, qui a conquis le public, qui nous a conquis, a été vue près de 7 millions de fois sur YouTube. Vous appréciez d'autant plus son succès que cette chanson, elle raconte votre histoire. Les paroles ont un sens. Ce n'est pas juste une musique. Non, ce n'est pas juste une musique, c'est une chanson qu'on a écrite à Troyes avec Madame Monsieur, qui ont représenté la France l'année dernière. Donc, on était chez eux un soir et Jean-Carle jouait du piano. Donc, c'est à dire qu'on l'entend au début, le ton, 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 ton. Et j'ai eu ce I am me, cette phrase qui est sortie directement. Je voulais dire ça à ce moment-là. Je suis moi. Et donc, on s'est tous compris, sans vraiment discuter du thème qu'on allait aborder. Après, j'ai dit cette phrase, on a foncé en deux heures, on avait le morceau. Et ouais, c'est un morceau très personnel, très intime. Mais en même temps, il peut parler à tout le monde, en fait. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. C'est pour ça qu'il est fort et qu'il est beau. On vous a vu pour la première fois à la télé en 2015, lors des auditions à l'aveugle de The Voice Kids. Quatre ans plus tard, eh oui. Quatre ans plus tard, vous êtes devenue une star des réseaux sociaux. Janet Jackson est fan. Elle fait partie de vos fans. Rien que ça. Votre compte Instagram compte 400 000 abonnés, comme celui de Metz, d'ailleurs. 400 000 abonnés sur votre compte Instagram. J'ai été vérifié, mon petit gars. Et votre compte YouTube compte 800 000 abonnés. Vous avez seulement 19 ans. Est-ce que vous aviez imaginé que ce serait aussi fulgurant ? Absolument pas. Absolument pas. Et je ne m'en mets même pas quand je dis ça. Je me suis lancé. Déjà, le chant, je chante depuis que je suis tout petit. J'ai suivi une formation au conservatoire, puis dans une école privée. Donc, c'était vraiment ma passion. J'ai fait The Voice Kids. C'était amusant. Et après, mes amis m'ont dit, tu es super drôle, tu devrais faire des vidéos sur YouTube. Et j'ai vraiment fait ça à la rigolade. C'est plus un hobby qu'autre chose. Et apparemment, ça a beaucoup plu. Et après, je me suis dit, bon, on va allier les deux. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je viens à rêve. Mais justement, sur ces vidéos YouTube, vous chantez, mais vous parlez aussi beaucoup de vous. Est-ce que ça vous a aidé à évoluer, à vous exprimer, à vous assumer ? Ça a contribué énormément à mon armure, en fait. À vous durcir, à me durcir. Oui, c'est ça, en fait. Ça a vraiment, vraiment beaucoup aidé de pouvoir partager, en fait, ma vie en étant vraiment 100% moi-même, sans me brimer, sans m'auto-censurer. Et c'était moi qui contrôlais mon image. Vous faisiez dans le quotidien, l'école ? Oui, juste que je racontais des histoires de choses qui m'arrivaient à l'école, où j'allais raconter quelle tenue je voulais porter à ce moment-là, qu'est-ce que j'avais fait la semaine d'avant. Et ça m'a beaucoup aidée à renforcer ma confiance en moi. Et voilà, ce que je raconte dans Roi, c'est un petit peu ma petite aventure YouTube qui est arrivée les deux ans avant. En juin 2018, vous avez utilisé Internet pour faire votre coming out, aussitôt suivi par des encouragements, par des mots d'amour, mais aussi par des injures qui allaient jusqu'au harcèlement. Est-ce que vous avez regretté, à un moment donné, d'en avoir parlé publiquement ou bien au contraire ? Jamais. Jamais parce que je me concentre toujours sur l'amour et jamais sur la haine parce que l'amour l'emporte toujours sur la haine. Et ça me touche tellement de recevoir des fois des messages de cette vidéo où j'ai écrit un morceau qui s'appelle « Hold your hand » que j'avais posté sur Twitter. Et donc c'est en chanson que j'avais annoncé mon homosexualité. Il y a beaucoup de gens qui me suivent qui ont utilisé cette vidéo pour l'annoncer à leurs parents. Et ça, c'est beaucoup plus important pour moi que de me concentrer sur deux ou trois méchants tweets. Et puis, vous avez une alliée de taille. C'est votre maman, Amina, qui cherche de répondre à ceux que ça ne plaît pas. On va répondre à certaines personnes qui continuent d'essayer de tomber été. Ouais. Voilà, on va dire ça comme ça. On a Ryan Allo qui dit « Mais tu me dégoûtes, fou. C'est vraiment contre nature. Vous me dégoûtez. Vous êtes une sourasse. » Ah. Donc, si ça t'agace, tu ne regardes pas la chaîne YouTube de Bilal. Voilà. On se passera de ta vue. Et puis, ce qui est contre nature, c'est toi, en fait. de penser comme ça et de parler à tes semblables ainsi avec autant de méchanceté, c'est toi qui es contre nature. Alors, hu. On embrasse votre maman, au passage. J'adore. Et on a l'impression, là, sur ces vidéos, que ça glisse un peu sur vous. C'est le cas ? C'est... Oui. Pas tous les jours. Pas tous les jours parce que, là, par exemple, en fait, les deux soirs, les deux dimanches, après les prime de la demi-finale et la finale, c'était un peu difficile. C'est un peu difficile parce que c'est beaucoup d'un coup. C'est du harcèlement en ligne. Oui, c'est du cyberharcèlement et donc, c'est un peu compliqué à encaisser tout le temps. Mais après, j'arrive à passer outre. Je me concentre vraiment plus sur... Sur ce qui va se passer. Sur ce qui va se passer et aussi sur tout l'amour qu'on a reçu quand même. L'Eurovision qui a mis à l'honneur, on s'en souvient, elle est venue d'ailleurs ici sur le plateau de Cetavou, Conchita Wurtz en 2014, mais aussi d'Anna International. C'était en 1998. C'est un concours qui promeut la différence, qui brise des tabous. C'est comme ça aussi que vous sentez, vous voyez ce concours ? Je regarde l'Eurovision depuis que je suis tout petit et c'est vrai que j'ai jamais vu une aussi vaste diversité d'artistes que dans ce show. Il y a de tout. On a les démons finlandais, on a les mamies russes qui font du pain, on a la première drag queen que j'ai découverte. Il y a des Danois. Il y a des Danois. Ils ont gagné trois fois. Oui, trois fois. Et you hosted the year that we came last. Oh, I'm sorry. It's fine. L'année où on est arrivés derniers, c'était les Danois qui organisent. Mais ça ne se répondira plus. Oui, parce que c'est très divers. C'est très divers l'Eurovision et ce qui est bien, c'est que c'est très enrichissant. Moi, musicalement, jamais je ne m'intéresserais toute l'année à ce qui se passe dans les autres pays. Au Danemark ou en Suède et en fait, c'est l'occasion de découvrir plein de nouveaux artistes et de nouvelles artistes. C'est pour ça que j'adore. 42 ans, la malédiction va s'arrêter avec vous en mai prochain à l'Eurovision. Chacune de vos vidéos débute par un bonsoir Paris en chantant. Est-ce que vous voulez nous faire une spéciale ? Bonsoir, c'est à vous quand vous serez sur scène ? Bien sûr ! C'est l'heure du live.